L'homme qui mène ses coches à la glandée, capuchon bleu ciel et soutenu médiéval, sait-il qu'en cette eau, il traverse mon simal nommé Living ? Bruegel en mes domaines, tout mobilier recèle des paysages accrochés aux six messes de musées flamands. Minime scène de spiritisme, une table et quatre chaises animées d'images. Immobile croit-on, mais ça gravite. Autour de la table, les chaises tournent, spectrales, avec des froufrous de linceul, un papillon pelucheux. Dans les assises, les dossiers, les nœuds poursuivent leur cours engagé depuis l'arbre. Un chêne, ébranché, dont les fruits à cupule nourrissaient les porcs il y a des siècles. Cupule ou capuche, prépuce, c'est du pareil au même. L'homme est un gland qui choix dans l'humus et tâche d'y prendre pied. Lourd de l'espoir d'en rejaillir vers les cimes. Dévoré le plus souvent par les bestiaux, mais il revient à l'occasion dans une table, une chaise, une armoire, un buffet. Créant tableaux déjà vus quelque part, abattant l'espace, le temps, ses cloisons plâtreuses. L'espace, le temps d'un bruissement d'ailes contre une ampoule à halogènes, mais éphémères, vite engloutis par le feu. Créant tableaux déjà vus quelque part, abattant l'espace, le temps, ses cloisons, 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 ses cloisons. Sous-titrage Société Radio-Canada